bonjour à tous aujourd'hui on déballe la crafting box de décembre donc c'est une box couture qui sort tous les deux mois chez crafting on coud des vêtements donc ils proposent deux patrons et le tissu pour faire le projet d'un des deux patrons donc on va découvrir ensemble ce que ce qu'ils nous ont préparé pour ce mois de décembre alors alors donc voici la surprise il nous propose une jolie jupe et un blazer voilà donc c'est la jupe carambole et le blazer bleuet alors voici le modèle donc le blazer et la jupe alors je trouve que les patrons en eux mêmes ils sont très beaux moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le blazer est ce que maintenant ça va m'aller avec la taille 48 je ne sais pas la jupe j'aime beaucoup aussi mais j'ai déjà fait ce genre de jupe cette année donc parce que c'est la mode des jupes midi des jupes qui vont au moins jusqu'au genou si pas un petit peu plus en dessous donc je n'avais pas trop envie de j'ai pas trop envie de faire la jupe je pense peut-être le blazer je ne sais pas je n'ai pas encore fait mon choix alors il ya un tissu le deuxième tissu c'est celui là pour faire un nœud papillon alors ce nœud papillon destiné aux hommes apparemment mais je ne sais pas bref donc voici la jupe et le blazer comme d'habitude quand on est abonné à la kraftine box on reçoit moins 50% pour d'autres tissus du même du même style pour pouvoir se faire plusieurs fois ou se faire l'ensemble complet malheureusement c'est souvent en rupture de stock mais voilà après je pense qu'on peut toujours trouver son petit bonheur et ça c'est le nœud papillon donc je vais pas vous montrer de l'autre côté voilà pour moi c'est clair c'est pas mon homme qui va porter ça mais bon pourquoi pas un enfant ou pourquoi pas même nous sortir un beau chemisier blanc alors pour le tissu donc c'est un tissu en coton satiné si je ne mettrai un peu ça voilà ça teint de coton on a 1m40 sur 1m40 et l'autre c'est un coton écotex normal et on a une bobine de fil et un bonbon aussi mais le bonbon je l'ai déjà mangé désolé pour les poils je l'ai déjà déballé et comme j'ai un chien donc vous pouvez voir c'est pas un tissu je le savais parce que j'ai déjà pris plein d'autres couleurs comme ça j'ai pris bleu marine et noir c'est le même tissu de la box de décembre de l'année passée en fait c'est exactement le même tissu à part qu'il est bleu et que ce tissu l'année passée était noir pour faire la robe pour faire une robe et le petit bon bourse donc je sais que si vous avez des animaux ben c'est loupé parce que ça ça colle bref donc ça reste quand même du tissu de qualité parce que j'aime beaucoup ce genre de coton il est un petit peu stretch c'est ce que j'aime bien mais pas trop en fait juste assez pour faire en fait des vestes voilà ou là pour faire une jupe je trouve qu'il est un peu épais mais pour faire des vestes ou les robes les robes ça doit se tenir les jupes parfois on préfère que ce soit plus fluide alors je dirais qu'il est beaucoup mitigé cette box non pas forcément pour les modèles mais surtout pour la couleur du tissu je comprends voilà c'est du bleu c'est pas... c'est du bleu... du bleu bleu quoi c'est pas du bleu marine c'est le bleu un peu plus flashy alors c'est vrai que bon il n'y a rien à contredire sur ce genre de couleur mais moi personnellement je n'aime pas du tout puisque j'ai travaillé quand même une dizaine d'années dans une boîte où je portais cette couleur toute la journée donc si je fais un vêtement de cette couleur j'ai l'impression de retourner travailler dans cette boîte mais bon ça c'était une petite parenthèse donc bon je pense quand même faire quelque chose avec en général parce que dans les box on n'est pas obligé de faire les projets qui sont indiqués si nous n'avons pas le tissu, vu qu'on a des patrons, on peut faire le projet avec d'autres tissus donc je ne sais pas, je réfléchis encore un tout petit peu avant de savoir ce que je vais faire et si je vais le faire avec ce tissu alors l'autre tissu, vous avez la bobine de fil rien de plus basique voilà, il n'y a pas souvent les bobines de fil il ne faut pas croire que dans la box il y a des fils à chaque fois mais il y a de la mercerie comme ils disent donc ça peut être une fermeture éclair ou autre chose qui remplace le fil et voici le fameux coupons de tissu donc en général les coupons de tissu ne servent pas que pour l'accessoire notamment le nœud de papillon mais ils servent surtout pour les parementures parce qu'avec 1m40 de tissu il nous manque un peu de métrage pour faire les parementures donc en général quand on fait les vêtements le deuxième tissu sert pour faire l'intérieur du vêtement ce qui est enjoli je ne sais pas si ça se dit vous ne le voyez pas mais les tout petits les tout petits là c'est du doré doré et nous avons deux boutons rien de bien particulier en général je change un peu les boutons j'aime bien comme ça quand ça se fait un peu moins d'autre donc voilà donc cette box ce mois-ci je la trouve elle est bien mais peut-être pas pour un mois de décembre je la trouve pas festive je ne mettrais pas ce genre de tenue pour un Noël en tout cas nouvel an un peu enfin je ne sais pas je trouve plus c'est plutôt une box je trouverais une box rentrée voilà avec les deux ensemble je ne la trouve pas festif pour des fêtes personnellement je m'attendais quand même à une box quelque chose qu'on peut mettre un peu plus aux fêtes mais bon pas grave elle est quand même belle voilà si vous avez envie de mettre en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas voilà donc je ne suis pas sponsorisée chez Crafty c'est juste que je suis abonnée depuis deux ans chez eux et que j'aime bien faire découvrir de temps en temps mes abonnés donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas de cliquer sur j'aime de vous abonner si vous aimez ce genre de petite vidéo et moi je vous dis à une prochaine vidéo voilà bye bye bye